D'abord, je voudrais remercier François, Thierry, Elke, Charlotte, etc. de m'avoir invité parce que j'aime beaucoup venir à Grenoble. Et je ne peux pas toujours venir à Épale à cause des dates. Et là, c'est bien tombé parce que je suis arrivée mercredi et mardi, on devait rendre nos notes d'examen, etc. Donc, c'était juste... Ça tombait vraiment très bien et les jurys d'examen n'auront lieu que dans une dizaine de jours. Donc, c'était juste le moment parfait pour pouvoir venir. Ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, c'était quand même un défi parce que quand ils m'ont proposé de faire ça, je dis « Ah ben oui, je n'ai jamais fait, ça va être intéressant ». Et puis après, je me suis dit « Oh là là, c'est en français ». Mais d'un autre côté, comme tout était en français, c'est plus facile. J'ai un peu de main, quelquefois, à parler de recherche ou à écrire en français parce que ça fait 33 ans que je suis à Dublin. Et donc, toute ma vie professionnelle et de chercheur se passe en anglais. Donc, passer de l'un à l'autre, ce n'est pas toujours très facile. Mais j'espère que vous allez m'aider si je bute sur certains mots ou expressions. Et puis après, je me suis rendue compte que... Enfin, je travaille beaucoup sur... Je suis très intéressée par l'apprentissage à travers des sites multiples, des espaces-temps multiples. Mais là, par contre, je ne pouvais absolument pas me diviser en trois et assister à toutes les séances. Donc, c'était un véritable défi parce que la synthèse que je peux faire, elle est un peu subjective. C'est basé sur ce que j'ai écouté, ce que j'ai entendu, mais aussi sur les conversations. Parce que très souvent, comme dans tout colloque, je pense qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes. Dès qu'une présentation est terminée et qu'on se retrouve dehors. Et ces conversations font un petit peu le lien entre ce qui s'est passé dans les différentes salles. Donc, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu basé sur toutes les interactions qu'il y a eu et dans lesquelles j'ai participé pendant toute la conférence. Mais quand même, pour essayer de me préparer, j'avais épluché tous les résumés de façon très manuelle et non pas comme Thierry nous l'avait présenté au début. Et au début, pour me préparer à faire cette synthèse avant même d'arriver, j'avais essayé d'avoir un petit peu une vue d'ensemble sur ce que ce colloque devait être. Et l'appel à communication, l'introduction, nous disait qu'il y aurait trois axes, formation hybride, télécollaboration, réseaux sociaux, et donner quelques définitions ou une vue d'ensemble de ces trois axes. Donc, la formation hybride était en fait caractérisée par deux modalités, présentielle et distancielle. La télécollaboration, là, essentiellement, on se focalise sur des échanges, le plus souvent exolingues, pas toujours, mais assez souvent, avec un scénario pédagogique commun, etc. Et les réseaux sociaux apportent une autre ouverture, basée aussi sur l'utilisation, l'exploitation des outils web, le web social, web de haut, et avec, cette fois-ci, un contenu essentiellement créé par les utilisateurs. Et ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'en fait, dans les résumés, en fait, c'était assez équilibré. Mais j'ai quand même noté qu'il y avait un petit peu moins de présentation de communication concernant les formations hybrides que la télécollaboration et les réseaux sociaux, ce qui, pour moi, montre qu'il y a quand même une tendance, là, une évolution dans ce qui nous intéresse en tant que communauté. Et ce qui m'avait un peu interpellée au début, je pensais, oh, bah peut-être qu'à la fin de la conférence, on va pouvoir avoir un joli modèle, j'aime bien les modèles, qui va nous donner quelque chose de solide qu'on va pouvoir utiliser après sur, justement, ce lien entre les interactions en ligne, le scénario pédagogique, le statut, le rôle des interlocuteurs, le type de dispositif et d'outils. Ça, malheureusement, je crois que... D'abord, parce que je n'ai pas eu assez de temps, il faudrait que je réfléchisse et que je relise tous les papiers, etc. Je pense que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à dégager. Peut-être parce qu'on s'est concentré beaucoup sur des aspects micro ou meso. Mais bon. Mais ensuite, Thierry est arrivé avec son analyse textométrique, et que je n'avais pas faite, ou je l'avais faite de façon un peu intuitive. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ce qu'il nous proposait là, parce qu'effectivement, tous ces termes et ces concepts qui apparaissaient, effectivement... Enfin, moi, je les ai beaucoup entendus. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. On a effectivement beaucoup parlé d'étudiants, d'apprenants, d'apprentissages, d'interactions, d'échanges, de communication en ligne, d'enseignants, d'enseignements. Les présentations auxquelles j'ai assisté ont beaucoup parlé de tâches. Et je pense que tâches, outils et dispositifs sont pour moi trois... Ce n'étaient peut-être pas les plus nombreux qui apparaissaient dans les résumés, mais je pense que c'est trois concepts sur lesquels il faudrait peut-être que l'on revienne en tant que communauté. Et puis, cet aspect social. Mais, moi, ce que j'ai retenu le plus, en fait, c'est au niveau des communications et toutes les conversations et les échanges dans les lieux, c'est cette relation un petit peu dialectique et contradictoire entre trois thèmes qui sont revenus pour moi très, très souvent. Et j'aimerais bien que vous me disiez si c'est quelque chose qui vous a frappé aussi. C'est la notion d'ouverture, complexité et tout ce qui concerne les aspects spatiaux et temporels. Et ça, ce n'est pas des termes qui sont apparus dans l'analyse textométrique de Thierry ni, en fait, dans les axes... Enfin, pas de façon aussi saliante dans l'introduction au colloque. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est revenu très souvent. Pour moi, l'ouverture, Bernadette Charlier, on avait parlé beaucoup au début, ça caractérise non pas seulement les dispositifs de formation hybride, c'est... Si on classe formation hybride, telle qu'on en a parlé à ce colloque, la télécollaboration et les réseaux sociaux, on a quand même un degré d'ouverture de plus en plus important. Mais en fait, ce degré d'ouverture, pour moi, est extrêmement lié aussi à la complexité de nos dispositifs, la complexité des questions de recherche qui émergent de plus en plus, à la complexité des méthodologies de recherche dont on a besoin, des instruments pour transcrire, analyser toutes ces interactions multimodales, etc. et aussi la complexité de l'articulation entre présentiel et distanciel, qui, je pense, est une articulation qu'il faut aussi revoir, et je vais en discuter maintenant. Et tout ça, c'est lié aux aspects spatiaux et temporels. Dans beaucoup d'interventions, on a beaucoup... Tout le temps, on revenait toujours sur l'histoire de complexité et puis d'espace. Peut-être un peu moins de temps, mais ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on regarde. Mais pour moi, il faut revenir vraiment à cette histoire de présence. Et je pense que l'articulation présentielle-distanciel n'est plus vraiment appropriée maintenant. Et je pense que c'est extrêmement lié aussi à la notion de présence. Au lieu d'avoir présence distanciel, moi, je pense que j'aimerais plutôt parler de présence et de téléprésence. et de l'articulation entre présence et téléprésence, parce que c'est ça qui caractérise et qui rend nos dispositifs extrêmement complexes. Et quand on regarde la littérature scientifique sur la présence, je crois que c'était... Comment ça s'appelle ? Je vous avais noté, parce que je perds un peu la mémoire des noms en ce moment. Garrison, Anderson et Archer, en 2000, on fait beaucoup de travail sur la présence sociale. Et l'un des grands thèmes, c'est que la présence sociale contribue directement à une expérience d'apprentissage réussie. Ça, c'était un peu l'idée. Et initialement, je crois que toutes les questions de présence et de présence sociale, surtout avec les outils de communication, étaient très liées aux moyens de communication. et ça, ça remonte à loin. Comment il s'appelait ? Short. Short et ses collègues, qui vraiment regardaient la présence comme caractéristique du moyen de communication. Et là, je pense que c'est encore vrai dans certains sens. La présence peut... La visioconférence va nous donner beaucoup plus de caractéristiques, tout ce qui est gestuel, etc., que le téléphone ou qu'un forum écrit, etc. Mais c'est quand même très limité et très restrictif, maintenant, comme approche. Et Garrison et Anderson et compagnie, eux, ont mis en avant d'autres facteurs. Et ces facteurs, je pense qu'on peut les résumer comme le contexte de l'apprentissage, le dispositif. Les compétences et la motivation des apprenants vont avoir un effet sur le sentiment de présence, le scénario pédagogique, la durée d'investissement dans l'environnement numérique, etc. Et puis, il y a eu énormément de travail, il y a en ce moment énormément de travail de faits sur la notion de présence et de téléprésence dans les environnements virtuels à trois dimensions. Et tout ce qui concerne la réalité, les systèmes de réalité virtuelle. Et je pense que ça, bon, j'ai une petite équipe, on est une toute petite équipe de trois ou quatre chercheurs à DCU à travailler un peu dans ce domaine-là. Et pour moi, travailler avec les environnements en 3D, ce n'est pas tellement pour pouvoir les utiliser et les appliquer dans une classe, mais ça nous permet quand même de nous poser des questions et de réfléchir sur certains aspects qui, à mon avis, peuvent être ensuite appliqués, modifiés et donner lieu à des dispositifs beaucoup plus légers. Pour moi, il n'est pas question pour l'instant de dire à mon université ou à mes collègues, on va tous aller faire des cours de français, d'espagnol, de chinois, dans Second Life, par exemple. C'est quand même encore très dur. Mais de faire de la recherche dans ces environnements, je crois, nous permet de découvrir beaucoup de choses. Et à ce moment-là, c'est lié aussi avec le sentiment d'immersion. Et ce que nous montrent ces environnements, ces nouveaux environnements, et surtout avec les jeux, c'est que ce sentiment d'immersion, c'est aussi le sentiment de pouvoir agir directement sur l'environnement. Et la téléprésence, dans ce cas-là, c'est vraiment l'expérience subjective, en fait, d'être à un endroit ou dans un environnement, alors qu'on est physiquement situé dans un autre. Et je pense que c'est là pour comment l'articulation présentielle ou téléprésentielle, je ne sais pas comment on peut dire ça autrement, est très important. Parce que même si nos étudiants sont en train d'interagir sur un forum, dans un dispositif hybride, ou faire de la télécollaboration, etc., ils sont quand même physiquement situés à un endroit très précis. Et ça, c'est très visible quand on travaille dans des environnements en trois dimensions. Je parlais un peu du travail que fait une de mes étudiantes, de Susanna Noce à Dublin, avec l'Italia, quand elle fait des cours dans Second Life. Mais ces étudiants, et elles-mêmes, sont situés physiquement, en général dans leur chambre, parce que ça se passe souvent le soir, parce que les institutions en Irlande, c'est très difficile, et il n'y a pas qu'en Irlande, d'ailleurs, de pouvoir faire du travail dans ces environnements-là, sur place. On sait que les étudiants sont très souvent sur leur lit, avec leur laptop, etc., le prof peut-être... Donc, il y a une double... Ce que je ne pouvais pas faire ici, ils sont physiquement situés quelque part, mais en même temps, dans un autre espace virtuel, qui vont en fait construire petit à petit. Et ça, je pense que ce sentiment de... cette articulation présence-téléprésence, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait peut-être creuser et beaucoup plus dans les autres environnements. Et il y a d'autres auteurs, comme Riva, je crois que les Italiens font énormément de travail dans ce domaine. La présence est peut-être définie aussi comme la... Il faut que je regarde mes notes, parce que je passe du français à l'anglais, et encore au français. C'est la perception intuitive de la transformation réussie d'intentions en actions. Donc, on se sent présent quand on peut transformer ses intentions en actions, surtout dans ces environnements virtuels. Et pour moi, et pour ces auteurs-là, le sentiment de présence est lié à la notion d'affordance. Et je sais qu'on a un petit peu parlé d'affordance. Le mot affordance est revenu assez souvent dans les présentations. Mais je pense que... Je n'ai pas assisté à toutes les présentations qui parlaient d'affordance. Mais quand on lit des articles dans le domaine, quand on entend des gens parler d'affordance, je pense que le concept est en général mal défini, mal compris. Et c'est vraiment un concept qui vient de Human-Computer Interaction. et on oublie un petit peu les apports de ce domaine-là. Et le concept d'affordance, ça vient vraiment de la psychologie écologique de Gibson. Et ça a été travaillé de plus en plus. Il y a d'énormes débats dans la communauté... Comment on dit en français ? Interaction homme-machine. Interaction homme-machine. Interaction homme-machine. Donc, c'est I-H-M. I-H-M, oui. I-H-M. Donc, il y a vraiment de grands débats depuis une dizaine d'années, même plus, sur ce que sont les affordances dans cette communauté-là. Et donc, si ça ne vous ennuie pas, moi, je vais vous dire comment, moi, je comprends le mot affordance. Pour moi, affordance, ce n'est pas les caractéristiques objectives d'un environnement. Ce ne sont pas les fonctionnalités. Et très souvent, dans les articles, surtout dans les articles concernant l'apprentissage des langues, c'est comme ça que c'est traité. On confond très souvent fonctionnalité d'un dispositif et la notion d'affordance. Mais une affordance, en fait, d'abord, elle peut être positive ou négative. Des exemples cités très souvent, c'est l'exemple d'un couteau. L'affordance, c'est une possibilité d'action. Un couteau donne la possibilité de couper son saucisson, mais aussi de se couper le doigt. D'accord ? Donc, ça peut être positif ou négatif. Et surtout, moi, ce qui me paraît extrêmement important au niveau de l'apprentissage, c'est qu'en fait, elles ne peuvent se réaliser que dans les interactions entre les organismes actifs et les objets de l'environnement. Et c'est donc une propriété émergente des environnements physiques et virtuels dans lesquels nous habitons. et c'est aussi lié... La notion d'affordance est aussi liée à la perception. Et pour qu'une affordance soit... Pour qu'une caractéristique objective d'un dispositif, d'un environnement soit une affordance, il faut qu'elle réponde à un besoin. Et c'est aussi lié aux propriétés, capacités de cet organisme actif. La chaise sur laquelle je suis assise me... Le verbe afforder, ça n'existe pas en français ? Oui, ma ford, la possibilité de m'asseoir, mais elle ne permet... Si j'étais un bébé de 6 mois, ça ne marcherait pas du tout. Donc c'est vraiment lié quand même aux capacités mentales, physiques de l'utilisateur. Pareil, une échelle va afforder la possibilité de grimper à un être humain, mais à un chien, par contre, non. Je ne sais pas, j'ai jamais... Il y a peut-être des chiens de cirque qui arrivent à monter les barreaux d'une échelle. Donc c'est vraiment lié, c'est une propriété qui est quand même vraiment très liée à l'environnement, à l'objet, mais aussi à l'acteur. Et on ne peut pas les dissocier, en fait. Mais donc... Et d'autre part, un autre point qui me paraît très important au niveau de l'apprentissage et des affordances, c'est que les caractéristiques d'un environnement deviennent affordances si elles peuvent être associées à l'activité de l'acteur, de l'utilisateur. Mais très souvent aussi, je pense que l'un des gros problèmes quand on parle d'affordance, c'est qu'on se concentre sur les affordances technologiques. Mais il y a quand même beaucoup d'auteurs qui ont parlé des affordances éducatives et des affordances sociales. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et ça, j'en parlais un tout petit peu plus, mais les affordances éducatives sont souvent définies comme les relations entre les propriétés d'une intervention pédagogique et puis les caractéristiques de l'apprenant. C'est cette relation qui permet à certaines interventions pédagogiques d'être réussies. Et la dimension sociale, on la retrouve beaucoup dans tous les travaux de perspectives actionnelles et écologiques. Et il y a tout un champ qui me paraît très important, non seulement pour les enseignants de langue et les chercheurs en didactique des langues, mais je pense de toutes les disciplines, parce que je suis convaincue que la langue est centrale à tout apprentissage. Donc on ne parle pas forcément de langue étrangère, mais l'apprentissage passe quand même et médiatisé, ou médié, j'ai toujours ce problème en français, médié, médiatisé, par la langue, et la langue vue comme action, languaging. Et ça, ce concept de languaging, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les conférences anglophones, mais je n'ai pas tellement entendu ici. c'est donc de considérer la langue comme action. Et Van Lier, Léo Van Lier, qui est, je pense que les linguistes ou les linguistes appliqués ou les dictaticiens de langue ici connaissent au moins de noms, parle d'affordance linguistique, et qu'il définit comme les relations de possibilités entre les interlocuteurs. Mais je pense que les affordances linguistiques, elles sont intéressantes, non pas seulement pour l'apprentissage des langues, mais aussi pour tout apprentissage qui se passe par interaction. Donc... Oui ? Non ? Il n'y avait pas bien écouté. Une relation de possibilités entre les interlocuteurs. Et en fait, une... Un annoncé, parole, etc., va ouvrir un champ de possibilités nouvelles, etc. Ce qui, pour moi, tout ça, ça veut dire aussi qu'il y a une partie imprévisible dans l'apprentissage et surtout en ligne. Mais juste pour revenir un petit peu, je vais juste vous montrer ce lien entre affordance et présence. Et ça, c'est un schéma qu'on a fait avec justement Susanna Noci et une autre de mes anciennes étudiantes, Cathy Faouli, où on essayait vraiment de réfléchir sur tous ces concepts. mais on se concentrait plus particulièrement sur les mondes virtuels. Et la plupart de ça, ça va être publié dans un article, dans un ouvrage édité par Christian Olivier de Recherche et Application qui sort bientôt, je crois, Christian. En juillet. Donc vous pourrez avoir... Et c'est en français. Donc, ce que faisait Susanna avec son groupe très expérimental d'apprenants d'italiens irlandais, elle avait toute une série, tout un programme qui se passait dans Second Life, avec des choses aussi qui se passaient dans d'autres environnements, avant, après, etc. Et en fait, le dispositif était conçu de telle manière, et la tâche, c'est pour ça, pour venir sur la notion de tâche, pour moi, une tâche, c'est un stimulus. C'est un stimulus qui va... C'est le premier... Ceux d'entre vous qui travaillent dans les approches socio-culturelles de Vygotsky et autres, Vygotsky a un concept très fort, c'est la double stimulation ou stimulation duale. Je crois que j'ai vu les deux traductions en français. Mais pour moi, la tâche, c'est vraiment un premier stimulus. qui va déclencher une série d'actions et d'activités. Mais très souvent, la tâche, c'est pas ce que les étudiants ou les apprenants font. C'est le déclencheur. Et ensuite, il va se passer beaucoup de choses qui ne sont pas toujours prévues, etc. Donc, c'est pas... Je pense qu'il faut dissocier la tâche et la réalisation de la tâche. Et la tâche, pour moi, c'est... Ou le scénario pédagogique, parce que ça, c'est pas les termes qu'on utilise beaucoup en anglais, scénario pédagogique, etc. Mais en fait, c'est une façon de mettre en place, de proposer des affordances éducatives qui vont permettre certaines interventions et certains apprentissages de s'opérer. Donc là, les affordances éducatives qui sont offertes par l'environnement, ça veut pas dire qu'elles vont être réalisées à tous les coups. devaient permettre l'interaction avec des locuteurs natifs. Donc, les étudiants irlandais se retrouvaient dans Second Life dans des simulations, donc l'hôpital, le commissariat, un restaurant, etc. Avec des locuteurs natifs qui n'étaient pas des enseignants, mais qui étaient des volontaires, des résidents de Second Life qui travaillaient avec Susanna pour permettre des échanges. Alors, on a eu cette discussion dans certaines sessions, est-ce que c'est authentique ou pas, mais je vais parvenir là-dessus. Devait permettre aussi une ouverture culturelle, et dans l'épisode qu'on a analysé, ça concernait la cuisine italienne, ce qui marche très très bien avec les Irlandais. Et puis aussi, cette idée de languaging, c'est que donc, les étudiants devaient en fait résoudre certains problèmes ou preuves des actions à travers l'usage de la langue. Mais ces affordances éducatives, aussi, ont permis, par la conception du scénario, ont permis à des affordances linguistiques, aussi, d'émerger. Mais le lien entre ces affordances, mais bon, c'est assez du work in progress, ce que je vous raconte là, donc, ça sera bien d'avoir un peu votre feedback, on conçoit un petit peu les affordances technologiques comme un petit peu, une couche qui est entre les deux et qui permet à l'ensemble du dispositif, en fait, de fonctionner et de permettre certains apprentissages, ou non, d'ailleurs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, dans les affordances technologiques offertes par l'environnement virtuel même, on a mis ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, Overtips, je ne sais pas si vous connaissez Second Life, quand vous mettez votre... sur certains objets scriptés, vous passez votre souris et vous avez une action qui se passe ou... Donc là, il y avait... l'environnement avait été créé de façon à fournir aux étudiants ce que Vanir appelle un budget sémiotique riche. Donc, et ça, ce n'est pas que pour les langues, je pense, cette idée d'avoir un budget, de donner aux apprenants un budget sémiotique, la possibilité de faire des mouvements, la voix, etc. Et donc, ça, c'était une chose... Donc, affordance et présence, je pense que dans nos dispositifs, qu'ils soient des dispositifs hybrides fermés, comme on utilise Moodle et on fait des cours en classe, en labo ou autre, que ce soit dans des projets de télécollaboration ou même des réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui est important à étudier un peu plus pour mieux comprendre ces interactions et l'articulation entre les différents... Mais, et ça nous permet aussi de regarder plutôt... Alors, le point suivant, c'est ce qu'on a appelé les chronotopes d'apprentissage. Et ça, c'est l'articulation entre les différents espaces... espaces spatiaux, ça ne va pas très bien, ça. Ou les aspects spatiaux temporels de l'apprentissage. Et là, c'est une autre de mes étudiants, Cathy, qui a vraiment travaillé un peu là-dessus, parce qu'en fait, on parle de cette articulation présentielle-distantielle, mais l'apprentissage, même quand on n'avait pas Internet, l'apprentissage ne s'est jamais simplement cantonné à l'école. On a toujours appris dans des lieux différents, la bibliothèque, des tas de choses. Et la complexité de nos dispositifs, maintenant, je pense que l'une de ces complexités, c'est qu'on passe d'un lieu à un autre, et même à l'intérieur d'un environnement numérique, il y a plusieurs lieux. Et ça, c'est très manifeste dans des simulations ou dans des mondes virtuels. C'est quelquefois, on le voit moins, je pense, dans quelque chose comme Moodle, ou dans un forum ou autre, mais là, je pense qu'il y a aussi différents espaces. Et en fait, ce qui nous a intéressés, c'est de voir, de considérer l'espace, lieu et temps comme un espace unique. Et ça, ça vient des travaux de Bactine. Donc, c'était le chronotope, c'est l'unité, espace ou lieu, temps, qui définit, et c'était un concept. Alors moi, je ne suis pas du tout littéraire, mais ça, par contre, ça m'intéresse. Ce que je comprends du chronotope bactinien, c'est que, je crois qu'il a fait ça, il en a parlé surtout avec les romans antiques, la Rome, etc., où il y a un couple de jeunes romains ou grecs, je ne sais plus, qui passent du temps de l'aventure, on change de lieu, etc. et ce qui nous a intéressés dans les trajectoires des étudiants dans ces espaces, ce qui nous intéresse, en tout cas, dans ces espaces virtuels, c'est qu'il y a souvent des interruptions ou des... disruption, disruptions, des... disruption, des... des perturbations, des... des ruptures, voilà, des ruptures qui font que, même si on est physiquement ou virtuellement dans un lieu, on va changer d'espace et... et même, quelquefois, changer de rôle. et ça... un concept qui est intéressant ici, je trouve, c'est l'idée de cadavérisation virtuelle, virtual corpsing. C'est un terme théâtral, je crois, où l'acteur, le rôle, tout d'un coup, revient à la vie réelle et dans des environnements numériques un peu lourds, c'est très visible. Et par exemple, ce qui s'est passé dans l'épisode qu'on a étudié pour cet article, il y a eu un problème technique, certains étudiants n'arrivaient pas à zoomer, n'avaient pas mis en... n'avaient pas paramétré leur système correctement, donc, les affordances n'existaient plus pour eux. Il y avait toute une possibilité d'action qui n'existait pas, puisqu'il y a eu une rupture, là. Donc, physiquement, ils étaient toujours couchés sur leur lit ou assis sur leur lit ou sur leur bureau. virtuellement, leurs avatars étaient toujours dans le lieu de la simulation qui était une pizzeria, une simulation d'une pizzeria, mais en fait, les étudiants, les apprenants et leurs enseignantes étaient dans une zone qui n'était ni virtuelle ni dans une zone grise où en fait, ils réglaient un autre problème où ils s'occupaient des problèmes de logiciels, de problèmes de hardware, de micro, de souris, etc. Et quand on regarde ce qui s'est passé, toute la trajectoire de cet épisode qui a duré, en fait, je ne sais pas, cinq minutes ou dix minutes en tout, un peu plus, ici, là, vous avez, par exemple, ils ont commencé des préactivités sur un wiki, donc d'abord, c'était individuel, mais collectif en même temps, ils interagissaient entre eux de façon asynchrone sur un wiki avec des pré-tâches pour acquérir du vocabulaire, réfléchir, parler de la cuisine avec des instructions, etc. Ensuite, ils se sont retrouvés dans un lieu dans Second Life avec certaines actions qui ont pris place. Ensuite, ils sont rentrés dans la pizzeria. Ensuite, il y a eu un problème et bien qu'ils étaient tous, les avatars étaient dans la pizzeria. En fait, les étudiants étaient en train de reparamétrer leur logiciel. Donc, c'est là où il y a eu, c'est comme un autre chronotope, ils ont interrompu le flot de la simulation pour régler quelque chose et ils sont revenus ensuite dans la pizzeria. Et ça, ça a duré, je pense, c'est même pas cinq minutes, c'est très court. mais à chaque fois, ça a créé des affordances linguistiques qui n'avaient pas du tout été prévues, complètement imprévisibles, de nouvelles affordances éducatives, etc. et c'est donc le lien, le chronotope, je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait étudier beaucoup plus en fonction des... Bon, je n'ai pas trop parlé de ça trop longtemps, mais tout ça, ça m'amène... Après, je me disais, bon, mais échanger pour apprendre, mais apprendre quoi ? Je ne sais pas si en France, on parle beaucoup de l'apprenant du XXIe siècle et des compétences pour le XXIe siècle. Dans le monde anglo-saxon, on ne parle que de ça. Et il y a eu une... Je suis très... fanatique des travaux d'Anne Gunström et d'Analisa Salino. Et en 2010, dans un article sur l'apprentissage expansif, et je vais tout de suite répondre à une question que Nicolas va sans doute me poser. Oui, c'est comme ça qu'on traduit en français Expansive Learning. C'est la traduction que les Canadiens ont adoptée. J'ai trouvé ça récemment dans un article. Et je pense qu'ils nous posent des questions qui sont... Alors, je ne les ai pas traduites parce que je ne suis pas très bonne en traduction et donc je vais essayer de le faire... La poule ou l'oeuf, la poule ou l'oeuf. La poule ou l'oeuf, oui. Est-ce que l'apprentissage est principalement un processus de transmission et de préservation des cultures ou un processus qui transforme et qui crée des cultures ? Et pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau... Quand on parle de télécollaboration, en fait, quel est le but ? Quel est l'objet ? Qu'est-ce qui se passe dans cette... Qu'est-ce que les interactions entre les apprenants et tous ceux qui travaillent en activité theory, etc., parlent de la création d'un troisième espace, the third space ? C'est que la collaboration est entre des... Et je pense qu'au niveau de la télécollaboration, c'est vraiment intéressant. On crée quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Mais cram, je dis la même chose. Oui. Oui, oui. Tout ça, c'est dans la même mouvance. Voilà. Est-ce que l'apprentissage est principalement un processus d'amélioration verticale ? C'est-à-dire qu'on a... On sait où on va. On a des échelles de compétences et autres. Ou est-ce que c'est quelque chose qui se passe horizontalement ? Et ça, je pense que c'est une question importante au 21e siècle. Surtout quand on pense à tout cet apprentissage informel, à l'utilisation de réseaux sociaux. Et même quand on parlait des MOOCs hier, où l'apprentissage, c'est pas seulement fait avec parce que... Enfin, dans un MOOC qui serait plutôt connectiviste, mais c'est en fait ce qui se passe entre les pairs et qui crée quelque chose de nouveau. et est-ce que c'est un processus d'acquisition et de création de connaissances empiriques ? Je ne sais pas si ça marche vraiment en français, mes traductions. C'est pour ça que je n'ai pas osé traduire les concepts. Ou alors, est-ce que l'apprentissage conduit à la formation de nouvelles connaissances théoriques et conceptuelles ? Je pense... Mais bon, il faut aussi bien se mettre dans la tête qu'Engelstrom et Sanlino, ils ne parlent pas forcément de l'apprentissage scolaire universitaire, mais de l'apprentissage en général et aussi dans des organisations. Et je pense que ce que les réseaux sociaux, la télécollaboration, etc., nous font, c'est que les frontières entre l'apprentissage institutionnel, professionnel et social deviennent de plus en plus floues. Et je pense que c'est ça qu'il faut que l'on regarde. Alors, il y a plusieurs... Il y a trois métaphores qui viennent un petit peu de cette... Pavola et Akarenen. Vous avez entendu parler de ces... Ce sont des Finlandais et je trouve que leur travail est vraiment très intéressant. Et ils ont parlé de trois... Ils parlent des trois métaphores de l'apprentissage. Alors, la métaphore de l'acquisition qu'ils voient comme monologique et ça, vraiment, je pense que si on regarde ce que l'on faisait avec nos espaces numé... Oui, je pensais que j'en avais... C'est vraiment... Tout se passe dans... la tête de l'apprenant. Ensuite, on est passé à la participation métaphore dialogique. Et ça, je pense que quand on parle... Ce que j'ai entendu ici sur les formations hybrides, je pense qu'elles font encore partie de cette métaphore de participation. et c'est presque quelquefois plus Web 1 que Web 0. Mais maintenant, en fait, tout ça est combiné et avec une troisième métaphore qui est de knowledge creation métaphore qui est trialogique. Et là où c'est vraiment developing collaborative shared objects and artifacts. Et ça, je pense que c'est une piste sans doute à suivre et qui remet aussi l'interaction avec le numérique. Quelquefois, quand on parle des interactions, on parle des interactions médiatisées par le... mais pas forcément la création d'objets. Et l'apprentissage expansif, j'ai juste m'arrêté là, qui est vraiment la définition... Engelstrom et Sanino, que Pavola et Akarina n'ont aussi utilisé, mais avec d'autres choses, qui commencent par une remise en question, une analyse de la situation, la construction d'un modèle, etc. Et ça, je pense que ce sont des pistes qui sont sans doute à poursuivre pour tout ce qui concerne les échanges, pour apprendre, et apprendre peut-être en essayant de créer d'autres choses. Donc, je vais simplement conclure en disant, mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite ? Est-ce que... Je ne sais pas s'il y aura un Népal 2015, mais d'ici 2015, et là, je vous donne la parole. Sur quoi devrions-nous nous concentrer, travailler ? Quelles sont les pistes futures d'échange ? Voilà. Applaudissements Je ne sais pas si on a le temps, ou une ou deux questions, mais très, très courte. Question ou réaction à l'intérieur ? Question ou réaction à l'intérieur ? Oui. Oui. Merci beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est l'aspect affordance. Et j'ai beaucoup de mal à utiliser ce mot sans le mot perception. Donc, la perception des affordances, pour moi, on ne peut pas séparer affordance de deux perceptions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le mot ouverture, pour moi, c'est très lié à cette histoire de affordance. Et affordance, pour moi, c'est un potentiel. Oui, potentiel d'action. Donc, si moi, je me situe dans les bronzés, on peut voir des ouvertures partout, mais ce n'est pas pour autant qu'on conclure. Et je crois que pour les tâches, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut voir des potentiels pour des tâches à effectuer, mais ce n'est pas pour autant que l'individu va conclure. C'est une question ou... Non. Juste dans les métaphores, il y a celle d'Osfard, c'est effectivement acquisition, participation. À Karinelle, ils ont ajouté. Mais en gros, elles ont toujours coexisté. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de l'une vers l'autre. Et toute action mélange, en fait, ces trois éléments. C'est très important. Oui, mais c'est pour ça que j'ai bien mis les... Elles ne sont pas mutuellement exclusives. Et c'est pour ça que j'ai mis les deux flèches aussi. Je n'avais pas trop comment le représenter. Mais oui, oui, non, ça, tout à fait. Oui. Mais je pense qu'on l'a un peu oublié. Et quand on regarde le discours ou même... Bon, je ne peux pas parler vraiment de la formation des enseignants en France parce que je ne connais pas assez. Mais même chez nous, dans notre université, tout est basé sur participation metaphor. Quand il y a de la formation au TIS pour l'enseignement, tout est basé en ce moment sur participation metaphor. En mettant un petit peu d'acquisition parce que ça... Mais en gros, le modèle transmissif est tellement ancré que toutes les formations de développement professionnel se concentrent un petit peu là-dessus. d'accord. Applaudissements